bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation que nous pouvons vivre assis ou allongé même s'il me semble qu'à 6 sera plus confortable donc installons nous en vérifiant notre confort de notre corps aussi bien que la façon dont nous tenons pour permettre à l'énergie de circuler librement entre les orteils et la plante des pieds le plancher pelvien dans son ensemble et le sommet de la tête les vieux taoïdes disent que toutes les surfaces plates en particulier ça se voit dans les arbres avec les feuilles toutes les surfaces plates sont des surfaces d'échange d'énergie donc rendons nous compte que non seulement nous absorbons l'énergie mais aussi que nous distribuons à la terre à l'univers entier ce qui fait notre unicité sentons les étoiles au dessus de nous la lune accueillons leurs énergies et renvoyons la nôtre par le sommet de la tête l'arrière du crâne même le front libérons nous pour un échange tranquille que rien ne peut empêcher ni les circonstances extérieures ni les circonstances intérieures de maladie puisque c'est une question de disponibilité du coeur et les capacités simplement de pouvoir porter notre attention dans ces directions et puis sentons aussi que nous pouvons descendre jusqu'à une appréciation globale de notre corps et aspirer et rendre à la terre un courant d'énergie qui est chargé de puissance de la terre à l'inspire et de notre unicité joyeuse à l'expire ayons de nous une belle opinion quoi que notre aversion rappelons à nous des souvenirs heureux et en reliant les deux autant ils ont nous à nous ouvrir un univers un avenir de joie et d'amour qui sera entièrement rempli par l'énergie par les connexions avec la totalité du monde et par une connaissance intime de notre être plaçons les mains devant notre poitrine et appelons les grands êtres les huit immortels yeng maître chia rentrons dans leur énergie un flux très protecteur et porteur pour notre bien-être et puis on peut se relier à d'autres si on le souhaite et on peut se relier à nos ancêtres du moins au moins à ceux qui sont intéressés par ce que nous faisons laissons les autres tranquilles et puis aussi relions-nous à ceux qui viendront après nous à tous nos âges en même temps ceux dont on ne se souvient plus et ceux qu'on ne connaît pas encore cette façon nous allons les éclairer par l'instant présent et la lumière que nous allons capter dans le courant de cette méditation que nous avons commencé à intégrer puis ouvrons notre coeur aussi derrière les mains de façon à ce qu'il s'ouvre devant et derrière pour nos contemporains tous ceux qui ont besoin de l'unicité de ce que nous sommes de notre bienveillance dans tous les gens qu'il s'agisse d'humains, d'animaux, de plantes des éléments des pierres des huit forces de l'univers que les taoïstes mettent dans des pas quoi c'est-à-dire des espèces de petites figures enfin ce n'est pas des espèces de petites figures ce sont des figures à huit à huit côtés qu'on voit par exemple dans les restaurants chinois ou dans les gens qui pratiquent le feng shui dans les maisons des gens qui pratiquent le feng shui et qu'on peut placer autour de nous comme des attrapes énergie vous trouverez des méditations sur ce sujet deux ou trois déjà sur ma chaîne et maintenant prenons le temps de nous étirer un petit peu tout en gardant nos connexions vers le haut étirons, tirons un poignet avec une main et puis l'autre et sentons que nous étirons tout jusqu'à l'ischion correspondant l'ischion c'est le petit os pointu qu'on a sous les fesses donc on étire vraiment tout le côté et en descendant les mains tout en expirant on va poser nos doigts sur le sommet du crâne et on va commencer à masser notre crâne c'est à dire qu'on va bien appuyer nos doigts de façon à ne pas les déplacer et on va déplacer nos poignets et nos avant-bras d'avant en arrière du coup ça va masser la tête ça va masser la peau du crâne d'avant en arrière sans que nos doigts ne bougent et ça va obliger en fait la peau à glisser sur les os du crâne sentons les os du crâne plaçons bien les pouces à l'arrière pour que le mouvement soit assez ample dans notre crâne la peau du crâne puis ensuite on va aller de gauche à droite comme si on voulait déplacer la peau de notre crâne vers une oreille et puis vers l'autre on peut aller assez vite droite, gauche, gauche, gauche on sent la peau du crâne dessous on sent le liquide dessous et ensuite on va aller faire des petits tours donc on fait on va faire six petits tours dans un sens en respirant très tranquillement six dans l'autre le souffle est toujours dans le ventre nous avons toujours la conscience de nos connexions et ensuite on va faire on va tourner dans des sens différents pour chaque main juste pour s'amuser un petit peu lâchons peignons lâchons secourons nos mains voyons s'il est plus facile pour nous de sentir le haut de notre crâne replaçons nos mains mais en déplaçant un petit peu les doigts pour que nous soyons par exemple plus sur le côté donc plus près des oreilles avec le pouce qui va aller à l'endroit du crâne où ça se rentre un petit peu vers la nuque et on commence à faire vous savez c'est un endroit qu'on peut se masser comme ça quand on se prend un shampoing et donc on va aller d'avant en arrière comme tout à l'heure et puis de droite à gauche sentir les os du crâne et masser en rond et deux mains du même côté et en changeant de côté et puis aussi après des deux côtés différents ensuite on va déplacer un petit peu encore nos doigts et choisir un autre endroit et nous allons faire la même chose un endroit où nous n'avons pas encore été et donc on va d'avant en arrière on va de droite à gauche et on tourne et lâchons ce qu'ont les mains sentons ce qui se passe au niveau du crâne et pour achever notre sensibilité du crâne et la disponibilité de notre tête à recevoir l'énergie dont nous allons la remplir et bien on va remettre nos mains choisir un endroit et bien appuyer nos doigts comme tout à l'heure et là on va une fois qu'on a bien appuyé c'est pas les doigts que nous allons bouger mais on va faire un petit oui avec la tête et on va sentir que là c'est juste pour s'amuser que c'est notre tête qui fait bouger les doigts comme en fait quand il y a une relation entre deux êtres quels que soient ces êtres ça peut être un oiseau deux oiseaux ou un oiseau et nous entre deux êtres cette relation elle est toujours double ou plutôt elle est toujours à double sens et donc ici là c'est la tête qui répond aux doigts et non pas les doigts qui agissent sur la tête et bien sûr on peut le faire aussi en faisant en bougeant la tête pour que d'un côté de l'autre ça nous fasse bouger latéralement les doigts on peut tourner et puis on peut avancer et reculer le menton pour sentir encore une différence de massage si nous reculons le menton pour reculer la tête et puis nous avançons le menton nous avançons la tête ensuite secouons un petit peu nos doigts et puis nous allons nous peigner le crâne à travers nos doigts écartés et si nous avons des ongles et bien on peut même se gratter un peu avec les ongles et on va vers l'arrière sur le dessus du crâne sur les côtés encore plus sur les côtés c'est rempli de méridiens un crâne une peau de crâne et si vous avez tendance à perdre vos cheveux ou est-ce qu'ils soient ternes ou avoir des pellicules etc et bien c'est très intéressant de faire ça régulièrement parce qu'on est en train de vitaliser toute la circulation de la peau du crâne et donc les racines des cheveux vont se trouver bien irriguées voilà secouons une nouvelle fois les mains et rejoignons-les devant l'une contre l'autre vers notre bas-ventre et levons maintenant nos yeux vers les endroits que nous avons massés principalement au-dessus du crâne à l'endroit de la fontanelle essayons d'imaginer une source de lumière et cette source de lumière elle descend d'une façon tout à fait naturelle on peut imaginer une cascade même si on veut elle descend d'une façon tout à fait naturelle tout autour de nous pour nous pour nous purifier nettoyer comme une douche on peut lui demander d'enlever tout ce qu'il y a d'impureté dans notre aura fragilité obscurité et puis on va surtout maintenant prenons d'abord quelques secondes quand même pour recevoir cette douche autour de nous que nous pouvons accompagner avec un inspire par exemple avec notre conscience avec notre regard qui est au début très haut et qui peut descendre et donc là on est autour de notre corps on peut même imaginer qu'on est en train d'agrandir la largeur de l'espace de lumière qui descend et nettoyer tout le lieu où nous sommes simplement en inspirant comme si on aspirait cette lumière à laquelle on reste connecté même si on descend après jusque dans la terre si nous pensons à un endroit particulier qui aurait besoin d'un peu d'avantage de lumière même si c'est un endroit de notre passé même si c'est un endroit assez éloigné de là où nous sommes aujourd'hui il suffit d'y penser pour nous relier à cet endroit et d'imaginer qu'en même temps que ça continue à descendre autour de nous c'est en train de nettoyer l'espace auquel nous pensons par exemple on peut penser à une chambre de malades à une chambre d'hôpital dans les pays où il y a des guerres à des maisons dévastées dans lesquelles les gens dorment encore laissons bien la cascade descende jusqu'au sol pour que tout ce que nous nettoyons que nous pouvons visualiser comme gris ou noir si nous sommes pleins d'imagination on peut leur donner des formes des agréables et les laisser descendre les tibétains par exemple ils disent qu'on peut imaginer des serpents des serpents des serpents des serpents des serpents et on les laisse descendre à leur place dans la terre maintenant qu'on a assaini l'espace autour de nous on va assainir notre canal central c'est à dire le canal qui traverse que Montakshi appelle le canal de poussée qui traverse le centre de notre corps depuis la fontanelle jusqu'au périnée et que les taoïstes de l'école de Maître Tia ferment artificiellement sous le nombril pour être sûr de garder l'énergie à l'intérieur de nous et pas la voir fuir et bien sûr ce canal il est infini on dit que c'est aussi le canal de la conscience c'est à dire c'est celui qui n'est pas polarisé il n'est ni yin ni yang d'ailleurs il est au milieu il n'est ni à droite ni à gauche donc ce canal si nous voulons en avoir une idée en particulier une idée de sa dimension nous pouvons regarder lâcher séparer nos mains et joindre le bout du pouce avec le majeur cet espace là nous pouvons le placer au-dessus de notre tête au-dessus de la fontanelle et nous voyons ici l'espace de ce canal qui va descendre jusqu'au plancher pelvien et précisément jusqu'au point qu'on appelle le point de périnée qui est juste à l'avant de l'anus donc gardons la conscience en haut de cet espace avec un inspire imaginons que nous le suivons donc à l'avant de la colonne vertébrale et il va descendre jusque au plancher pelvien à l'avant de l'anus et là on va serrer si on peut pour prendre contact comme on sait masser le crâne on va serrer d'abord l'anus parce qu'il est plus facile à trouver donc on va le serrer neuf fois tout en gardant notre attention derrière le front et au-dessus de la tête et en nous sentant inonder de la lumière de la cascade donc on serre doucement on reçoit la terre en même temps on redonne notre information à la terre et ensuite on va aller s'avancer juste à l'avant de l'anus un petit ronflement qui est légèrement fibreux et qui est le point du périnée où selon les taoïstes tous les yin de notre organisme se rejoignent et donc on serre cet espace on essaye de le contracter de le tracter vers le haut et pour nous y aider plaçons à nouveau notre attention et nos yeux au sommet de la tête comme si on voulait qu'il y ait un appel entre le haut et le bas ensuite imaginons cette sorte de route se conduit entre ce point-là et le sommet de la tête tenons-nous droit sans tension rentrons bien le menton sans forcer non plus veillons à ce que le crâne soit dans la ligne dans l'alignement pour que le canal soit bien droit détendons le cou ici pour lui laisser de la place à l'endroit où il se rétrécit notre cou et sentons-t-on cet espace qui peut être ressenti comme un vide dans lequel l'énergie se promène se raffine se raffine et qui brille et éclaire le corps de l'intérieur gardons bien les pieds sur la terre gardons bien la conscience du plancher pelvien et revenons là-haut et imaginons à nouveau cette cascade ou cette source de lumière qui vient avec beaucoup de d'amour de bienveillance se déverser à l'intérieur de notre cerveau on peut laisser comme si ça faisait des gerbes à l'intérieur comme si ça pouvait se répandre on peut laisser l'espace et la lumière se répandre à l'intérieur de tout le cerveau se répandre aussi à l'intérieur de la chambre de cristal l'ensemble des glandes endocrines de notre cerveau plus l'épiphyse au-dessus et donc à chaque inspiration tout en ayant conscience que nous sommes reliés entre le haut et le bas faisons comme une aspiration et détendons complètement l'hémisphère gauche pour commencer pour détendre l'hémisphère gauche détendons les tentes détendons les paupières détendons les mâchoires à gauche desserrons le front détendons les différentes parties de notre crâne qui sont plusieurs os sont soudés et laissons cet espace devenir très large et lumineux et avec nos yeux commençons à tourner dans ce cerveau gauche la lumière que cette douche nous amène mais c'est très léger spiralons cette lumière et chaque fois qu'on fait un tour sentons la détente et sentons que plus on tourne dans cette lumière plus notre crâne et le côté gauche de notre tête se détend au point qu'on en sent de moins en moins les frontières laissons l'énergie continuer son travail à gauche et faisons la même chose à droite en détendant consciemment toute le sature toute la musculature en sentant en sentant les os de notre crâne que nous avons massé tout à l'heure et en tournant le chien à l'intérieur sourions laissons la langue contre le palais par la pointe peut-être peut-être que nos yeux à nouveau vont aider les spiraler à l'intérieur du cerveau pour conduire cette lumière et ensuite on va placer notre attention au centre dans la chambre de cristal dans le canal central et laisser la source de lumière venir nous remplir d'une façon complète totale ça va aller dans tout le cerveau jusqu'au petit recoin descendre dans le vieux cerveau aller dans toutes les glandes même celles qu'on connaît pas et aller ensuite dans les organes sensoriels dans les yeux dans les oreilles dans l'espace respiratoire et détendons notre canal central ouvrons notre coeur on n'est pas en train de faire le plein en pensant à autre chose en fumant une cigarette en discutant avec quelqu'un notre voiture sans regarder ce qui se passe on est vraiment dans une relation d'amour sentant l'aller retour et la prochaine fois on va descendre jusqu'au coeur parce qu'on va sentir que cette source de lumière a tellement rempli la vasque de notre cerveau que ça coule aussi de tous côtés et ça vient remplir notre coeur laissons laissons déborder descendre laissons la lumière descendre aussi du ciel laissons laissons notre coeur s'ouvrir à l'extérieur de façon à ce que nous recevions aussi l'espace de la douche qui nous vient autour du corps et du coeur nourrissons aussi les poumons sentons le canal central qui se détend comme s'il respirait il se remplit de lumière imaginons-le si nous ne le voyons pas restons un instant dans le foyer du coeur et en même temps sentons que la lumière continue à se déverser et qu'elle va commencer à remplir toute la poitrine les poumons le coeur les seins si on en a les homoplates les vertèbres tout ce qu'il peut y avoir de tristesse de fermeture de douleur tout ça est nettoyé ça se dissipe ça se dissout et on peut avoir l'impression que ça sort par les pores autour de notre poitrine et si on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu lourd qu'on veut précisément nettoyer à fond accompagnons la lumière jusqu'à la terre remplissons-nous à fond et à la prochaine fois on va aller demander à cette vasque de déborder et par tous les côtés elle va descendre dans les organes dans le foie la rate dans les reins dans l'estomac dans l'intestin grêle dans le gros intestin dans la vessie dans tout le système génital et remplir tout notre ventre et en même temps nous sentons que le canal central a toute sa place restons connectés avec le ciel laissons-nous remplir de lumières on sent que ce que nous avons déjà rempli continue à se remplir le cerveau est large et vaste le coeur est ouvert lumineux le feu habite notre corps un feu rempli de des qualités du ciel c'est-à-dire la sagesse et l'amour un feu qui fait pas mal bien sûr au contraire un feu alchimique on peut dire aussi en descendant le ventre on sent comment cette lumière nettoie tout notre ventre et on peut sentir une différence peut-être entre chacun de ces trois feux autorisons notre ventre à pulser comme nous avons autorisé le cerveau et le coeur et sentons comment la lumière qui descend tout autour de nous nettoie aussi le ventre le dos les côtés et même toutes les parties génitales et amène tout ce qui n'a pas besoin de rester dans la terre complètement relax ensuite on va laisser la puissance de cette lumière continuer à se déverser dans le ventre et associer l'ensemble de notre corps les bras et les jambes à ces trois feux et ensuite simplement en lâchant une pratique précise en lâchant une attention précise goûtons simplement la conscience globale du corps le mouvement d'énergie peut-être que l'on sent de haut en bas le long du canal central ou les trois foyers que l'on peut sentir qui pulsent tranquillement à l'intérieur de nous et avant de lâcher complètement nous pouvons donner nous pouvons donner nous pouvons donner un mot d'ordre une consigne à l'énergie qui est intelligente on peut dire harmonique par exemple ou alignement pour que notre mental notre coeur émotionnel et aimant et notre corps s'alignent dans les fréquences les plus pures les plus justes de l'univers et qu'on soit à la fois des êtres qui pratiquons des échanges merveilleux avec l'ensemble de l'univers jusqu'aux confins de l'univers et en même temps qui soyons à l'abri et à l'intérieur de nous-mêmes dans une santé excellente et infaillible voilà je vous remercie bien sûr vous pouvez continuer à méditer et à chaque fois j'éteins le j'éteins l'enregistrement pour ne pas avoler les gens qui vont voir 40 minutes alors qu'il n'y en a que 33 par exemple à bientôt au revoir à bientôt